Salut à tous, très content aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur le marché des cryptos. On va parler du Bitcoin, on va parler de pas mal d'Handcoin qui ont des setups de long. Je vais le répéter, il y a des setups de long, le Bitcoin est très indécis, on peut avoir une correction un petit peu plus forte ou pas. Je vais vous montrer ça aujourd'hui et je vais aussi vous montrer plusieurs scénarios qui peuvent nous faire dire qu'on va avoir un potentiel mini alt season qui va arriver. Donc ça c'est cool. J'espère que cette vidéo vous plaira, je vous souhaite à tous un bon visionnage, on est parti. Alors, on va directement commencer ici par une petite charte de Tentoshi assez intéressant. On a ici la charte du Bitcoin, la charte de Total2, donc c'est toutes les crypto-monnaies, c'est le marketiaire de toutes les crypto-monnaies sauf le Bitcoin. Et on est potentiellement en train de faire la même chose, donc vraiment une phase d'accumulation. On passe au-dessus d'un niveau pivot et ensuite ici on a explosé, on a eu du coup cet énorme pump en vert. Et est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose ici sur ce Total2, ce qui implique du coup l'Ethereum. On attend l'Ethereum vraiment, je pense vraiment qu'il va exploser et du coup on pourrait vraiment voir un magnifique petit pump. De plus, ici on a Allsuit Betts qui est assez fort, qui nous a partagé cette charte, donc potentielle vague d'Elliott. Et du coup ici on est dans une, une, deux, trois. Et du coup ça target de trois et à 56 720, assez intéressant. Donc ça veut dire qu'on pourrait avoir encore un dernier push vers le haut pour ensuite corriger assez fort, revenir s'appuyer sur un ancien plus haut et revenir du coup fermer cette dernière vague qui remonterait jusque vers la zone des 60 000 pour la dernière vague en 5. De plus, je tenais aussi à vous dire que si vous n'avez pas de compte BitGet, c'est peut-être le moment de vous inscrire. Je vous mettrai un lien en description. Et pour toutes les personnes qui s'inscrivent jusqu'au, c'est bon il y a le temps, jusqu'au 3 mai, vous allez recevoir 10 BGB si vous faites un trade du coup d'au moins 100$ sur le compte en passant par le lien. Donc n'hésitez pas, c'est toujours ça de prix pour les gens qui ont des petits portefeuilles. C'est toujours intéressant de récupérer de l'argent par-ci par-là. Donc n'hésitez pas, je mets le lien en bio. Ensuite, on va directement parler des liquidations. Du coup on en a un petit peu au nord, mais bon rien de bien foufou. C'est pas forcément ça qui va nous dire qu'on va grimper. Mais voilà, on a quand même un petit paquet de gens qui ont commencé à shorter cette zone-là. Et ici, on a eu quand même quelque chose d'assez intéressant. On a eu magnifique petit ici cosse et bosse, même on peut en avoir un ici un petit peu plus grand. Après la prise de liquidité, on a fait un super rebond. Le rebond ici a vraiment été clean pour le coup. Pourquoi ? Parce qu'on est juste venu chercher la zone de FVG qu'on avait laissée ici. Et ensuite on s'est grave retourné. Et l'objectif en fait de cette descente, ce serait de revenir récupérer ce lot. Donc je pense qu'on peut largement venir le récupérer. On peut aussi descendre un petit peu plus bas. C'est assez intéressant dans mon dernier post, j'avais dit qu'on avait vraiment pas mal chuté. Et que mon salaire était plus auto-juste. Et pendant toute cette montée-là, j'ai eu pas mal de commentaires assez négatifs qui disaient « Ah mais mec, t'as vu, c'est remonté, t'es nul, etc. » Je trouvais ça assez drôle parce que c'est genre typique ce genre de personnes qui vont longue cette zone-là et qui vont se faire règle pour derrière. Donc ça m'a fait assez rire. Mais en tout cas pour le coup, je pense qu'on peut largement venir chercher ce lot-là et ce lot-là, voire même récupérer la zone d'OTU un petit peu plus bas pour ensuite vouloir repartir. Mais clairement, la pattern et la chart ici me semblent plutôt… C'est toujours bullish en moyen terme. C'est vraiment toujours bullish ici en moyen terme. C'est plus en court terme. Ici, on peut peut-être voir une petite descente, mais vraiment en moyen terme, ici, ça risque de continuer à push comme ce qu'on a vu tout à l'heure sur Twitter. Donc pour le moment, chill, tranquille, pas besoin de se poser trop de questions. Ensuite ici, on a l'Ethereum. Assez intéressant d'ailleurs, je vous ai montré le petit prise de liquidité et le petit boss. Il fallait racheter la zone OTE, c'est ce que je vous ai montré. Je n'ai pas touché la position depuis hier. Et directement TP sur ces plus hauts-là, voire là, c'était vraiment un TP beaucoup plus engagé. Mais en tout cas, on aurait pu largement avoir un super setup de simplement TP les anciens plus hauts. Donc sachez que ça, ce TP-là, c'est le TP théorique en trading. C'est à chaque fois en TP sur les plus hauts. En tout cas, avec ma stratégie, ça nous aurait donné un super 3,27 R. Maintenant, on s'est fait rejeter. Maintenant, à voir, est-ce qu'on est venu nous faire de nouveau un nouveau plus haut ? Oui, on est venu de nous faire de nouveau un nouveau plus haut. Donc est-ce qu'on ne serait pas de nouveau dans le même scénario où on revient chercher cette zone OTE-là et ensuite on repart ? Faites attention quand même parce qu'ici l'Ethereum peut largement corriger un petit peu plus. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on arrive et qu'on essaye de corriger en fait finalement toute cette zone et qu'on revienne récupérer la zone des 2840 à 2780. Ce serait vraiment le top de revenir dans cette zone-là pour ensuite vouloir push un petit peu plus haut. Passons sur les altes. On a quand même des choses assez intéressantes. On a le FTM. Alors moi, c'est ma position que j'ai en cours sur la FTM. Je suis clairement dans le rouge. L'objectif ici, c'est qu'on maintienne ce lot étant donné que là, on a fait simplement une continuation de structure. On est dans la zone OTE, on est venu chercher vraiment tous les lots là. Pour le moment, je ne m'inquiète pas plus que ça. De toute façon, mon TP est vraiment sous le lot. Si vraiment ça casse, tant pis. Et l'objectif, ça va être de chercher la zone de faire vers le cap qu'on est laissée au-dessus. Donc, on verra. Ensuite, j'ai le QNT qui est revenu chercher donc la zone OTE et la zone des 705 de cette dernière hausse. Très intéressant, je trouve. On a eu prise de liquidité en bas. Le joli petit boss. Correction ici en A, B et puis C. On revient chercher cette zone-là. Et en théorie, ici, on devrait repush vers le haut. Donc, j'ai décidé de prendre aussi cette position. On verra comment ça se passe. Mais pour moi, c'est des bons points d'entrée. En tout cas, moi, je suis rentré un peu plus haut. On a le RNDR très, très, très intéressant. Donc, déjà, ce qu'il faut se dire du RNDR, c'est qu'il est extrêmement bullish. Et là, on est vraiment en train de partir dans cette phase de parabolique. Et là, on a un setup, mais juste incroyable de long. Donc là, c'est clair et net que je ne vais pas le rater. Mais on a vraiment prise de liquidité, prise de la zone de faire vers le gap avec cette baisse. On nous fait... Alors là, j'ai rajouté, j'ai mis un boss, mais c'est un cost, excusez-moi. Hop, donc on vient nous faire un petit cost continuation de la structure baissière. On voit que ici, on avait entamé une structure baissière. Et ensuite, boum, petit boss, on repart assez haut, on redescend. Donc là, même, on en a un autre ici, des cost. Donc, on a simplement continué la structure baissière. Et là, on va s'écraser dans cette zone OTE. Donc, l'objectif, à mon avis, ça va être de récupérer les stop loss qui sont placés sous tous ces lots, venir chercher ça et ensuite, on devrait push vers l'eau. Donc là, le RNDR, je vais clairement le surveiller et j'ai clairement envie de prendre une position longue dans cette zone-là pour simplement targeter un nouveau PLO, voire même être un petit peu plus gridis, surtout qu'on est vraiment en train de partir ici en parabolique. Et pourquoi pas essayer de targeter les poches de liquidité qu'on a laissées là, voire un nouvel attache. Continuons. On a le APT. APT, très intéressant aussi. Je vous en ai déjà parlé, mais en gros, là aussi, de nouveau, on est en train de corriger. Donc, en cette fameuse zone A, B et puis C, on arrive dans la zone OTE de tout ce mouvement. Vous voyez qu'on est pile poil sur la zone des 705. De nouveau, c'est une belle zone de rechargement de longue. Pour les gens qui veulent acheter en spot ou long terme, etc., on est sur des zones assez intéressantes, sur pas mal d'altes. Donc, pour moi, ça vaut la peine de mettre une petite bille. Je sais que la dominance du Bitcoin est encore assez forte, mais à mon avis, à un moment ou à un autre, on va commencer un petit peu à corriger. Et comme on l'a vu, du coup, l'Ethereum et à mon avis, les Alves vont prendre un petit peu plus de puissance dans les prochains jours. Et on va finir par le ADA qui nous a fait aussi une très, très belle structure. On le voit ici, donc joli petit cost, continuation de la structure haussière. Franchement, c'est clean. On redescend ici en A, B, C. On arrive dans cette zone OTE. On est venu chercher la dernière zone de faire value gap en H1. La petite zone qu'on a laissée là, vraiment très clean. Ça a été touché. Si on passe même en 5 minutes, on va pouvoir se rendre compte, ou même en 1 minute, on va pouvoir se rendre compte qu'on a fait quand même une petite inversion de structure. Ici, on a notre cost et notre boss. Donc, on peut se dire que ce lot-là peut largement tenir, revenir descendre un petit peu plus bas et ensuite vouloir push vers l'autre. Donc, ça, c'est un trade que j'ai aussi tenté. Target la zone d'équale high qu'on a laissée ici en haut. Donc, clairement, un nouveau top. Et je pense vraiment que ça peut bien pousser en tout cas pour le ADA. Donc, voilà. Ça, c'est genre un petit peu les positions que j'ai en cours. On a des choses assez intéressantes. Ça dépendra aussi beaucoup du Bitcoin. Mais voilà, je suis quand même assez... Le Bitcoin, en fait, je suis égécuté entre deux chaises. Mais l'Ethereum et les altes, plutôt haussier pour le coup. Donc, affaire à suivre. On verra ce que l'Ethereum, ce que le Bitcoin nous dit. Si vraiment on s'amuse à corriger ici en dessous et on vient vraiment chercher la zone des 54, ce qui est largement faisable et qui est possible d'arriver, on risque de se prendre l'SL sur pas mal d'altes. Mais si le Bitcoin arrive à l'intériliser ici, tenir un petit peu et vouloir repartir vers le haut, on peut avoir en avis un petit run des altes. Et ça, ça peut être très agréable. Voilà un petit peu le topo. J'espère que du coup, cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois, si jamais vous n'avez pas de compte BitGet, à passer par le lien en bio pour vous inscrire parce que vous allez recevoir simplement 10 BGB gratos. Donc, ça vaut la peine et c'est seulement pour les 100 premiers inscrits. Donc, ça peut aller assez vite. Après, en général, c'est assez rare qu'on y arrive. Donc, il y en a vraiment pour tout le monde. Mais n'hésitez pas, c'est toujours ça de prix. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée. C'était Gritomillon. Ciao.